En grec ancien, les verbes se répartissent en deux grandes catégories. D'une part, les verbes en « mi » ou « athématiques » qui se construisent par simple juxtaposition de la désinence après le radical. Et d'autre part, les verbes en « oméga » ou « thématiques » qui ont besoin d'intercaler, au présent et à l'imparfait, une voyelle thématique « et » ou « o » entre le radical et la désinence. Parmi ces verbes thématiques, il faut effectuer une nouvelle distinction entre les verbes « contract » et les verbes « non contract ». C'est à cette dernière catégorie que nous allons ici nous intéresser. Les verbes « non contract » sont de très loin les plus nombreux en grec. Il s'agit de verbes dont le radical se termine par la voyelle « i » ou « u » « seul » ou en diphtongue. Comme par exemple « luo » « bacilo » « paio » Et de verbes dont le radical se termine par une consonne par exemple « écho » « ago » « laipo » et « beaucoup d'autres. » Pour conjuguer ces verbes, il faut partir de leur radical. Il suffit pour cela d'enlever la désinence « oméga » de la première personne du singulier au présent de l'indicatif, ce qui nous donne Nous travaillerons sur le verbe « luo » qui constitue un modèle de conjugaison dans de très nombreuses grammaires. Il signifie « je délie, je décompose » On le trouve dans le verbe français « analyser » mais aussi « je mets en liberté, je délivre » et dans un sens plus violent « je brise un, je mets un terme. » Pour conjuguer « luo » au présent de l'indicatif, il faut partir de son radical « lu ». On ajoutera selon les cas la voyelle thématique « o » ou « e » avant les désinences de la voix active. Ce qui nous donne à la première personne du singulier « luo » à la deuxième personne du singulier « lu-e-s » qui par contraction est devenu « lu-eis » à la première personne du singulier « lu-e-s » à la première personne du pluriel « lu-o-men » à la deuxième personne du pluriel « lu-e-té » « lu-e-té » à la troisième personne du pluriel « lu-on-ti » qui a évolué phonétiquement en « lu-e-sie » avec un « u » euphonique possible « lu-e-sine » au deuxième et troisième personne du duel « lu-e-té » « lu-e-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té » à la première personne du singulier « lu-e-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té » avec la troisième personne du singulier « lu-e-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-té-t Et aux deuxièmes et troisièmes personnes du duel